et bien écoutez bonjour merci au présent merci à ceux qui sont à distance aujourd'hui nous sommes à espaces latino avec deux auteurs importants et quand d'une part Mohamed El Amraoui et d'autre part Wilfried Sondé lorsque leur présence était envisagée je me suis dit mais qu'est-ce qu'il y a en commun et je me suis aperçu qu'il y avait beaucoup de choses en commun vous êtes tous deux en provenance de l'Afrique vous avez rejoint la France on peut dire que vous êtes aussi des exilés comme beaucoup d'entre nous ici d'ailleurs vous faites une pause à Lyon l'un et l'autre une pause non une station longue peut-être je manque vous avez l'un et l'autre plusieurs langues dans votre besace vous avez des ouvrages faits avec des photographes l'un et l'autre j'ai vu ça vous avez une pratique publique en quelque sorte de la littérature parce que vous vous livrez volontiers à des lectures et même à des lectures avec des musiciens l'un et l'autre vous avez un intérêt aussi à l'endroit des enfants j'ai vu que vous faisiez un travail d'écriture auprès des enfants j'ai vu qu'il y avait aussi une édition scolaire dans ta bibliographie je peux même dire que c'est un scoop pour toi parce que depuis hier je suis lauréat des lycéens allemands pour mon premier livre jeunesse qui s'appelle Aigredou donc je suis ravi vos textes ont tenté aussi des metteurs en scène certains ont été se sont emparés de vos poèmes ou de vos textes pour des mises en scène l'un et l'autre vous animez des ateliers d'écriture et j'ai même découvert comme ça en regardant la bibliographie que l'un et l'autre avaient une relation à la mer alors je dis ça parce que Wilfrid était encore ce mois-ci il y a quelques jours sur une sur un voilier dans les eaux chiliennes avec une équipe de marins et de scientifiques pour une opération dont peut-être il nous dira quelques mots tout à l'heure donc vous voyez il y a beaucoup de points communs la manifestation qu'Espace Latino organise chaque année à cette époque de l'année c'est une manifestation qu'on appelle Primavera Latina, printemps latin et qui est un assemblage de débats d'idées, de lectures poétiques, de rencontres avec des artistes de projections documentaires, c'était le cas hier et cette année le thème que nous avons choisi en réalité reporté de 2020 à 2021 c'est le thème des migrations, de l'exil, des frontières etc. qui est un phénomène massif depuis les 40 dernières années et sur l'exil vous avez des choses à dire, pas forcément dans les termes qu'emploie l'Office mondial des migrations ou les instances onusiennes et donc on voudrait vous écouter à partir de vos lectures puisque vous êtes tous deux des amateurs de lecture alors Wilfried Sondé est né en République du Congo à Brazzaville il a plusieurs livres à son actif le tout dernier que j'ai lu mais c'est pas le dernier il y en a un qui va sortir incessamment sous peu le 18 juin exactement donc le mois prochain le 18 août pardon le 18 août donc au moment où on commence à regarder les prix Goncourt son dernier roman qui est un bijou il s'appelle un océan, deux mers, trois continents et il nous dira de quoi il s'agit mais trois continents, c'est l'Afrique c'est l'Amérique, c'est l'Europe et Mohamed Amraoui a également une bibliographie très importante aussi bien en français qu'en arabe et je ne vais pas citer tous les ouvrages mais on lui a demandé d'apporter quelques ouvrages pour ceux qui souhaiteraient en acquérir avec une dédicace je vais leur céder tout de suite la parole voilà, j'en ai assez dit et merci beaucoup pour participer à cet événement alors Wilfried, pourrais-tu nous lire des extraits c'est eux-mêmes qui ont choisi leurs extraits ils font écho au thème qu'on évoquait ok, alors tout d'abord bonjour à toutes, bonjour à tous merci d'être là parce que c'est quand même très beau à Lyon on aurait pu imaginer que les uns et les autres avaient mieux à faire mais donc je vous remercie d'être là merci à Maurice de m'inviter je crois que depuis que j'habite à Lyon c'est la première fois que je rencontre du public à Lyon, je pense ah oui, ça fait plaisir je vais vous lire un extrait de... enfin non, un extrait le texte de ce livre Borders, qui est un livre de photographie Borders, comme son nom l'indique qui traite de frontière voilà, après vous aurez l'occasion de jeter un coup d'œil les photos et le texte seront exposés dans le hymne des photographiques des rencontres photographiques d'art à partir du 4 juillet jusqu'en septembre donc n'hésitez pas à aller faire un show juste avant de commencer on va parler d'exil et dans ce texte, il s'agira d'exil aussi mais n'oublions pas, me semble-t-il, que voilà l'espèce que nous sommes l'espèce que nous sommes est une espèce qui est dotée de jambes et celle qui est dotée de jambes, c'est pour se déplacer voilà, nous ne sommes pas faits, me semble-t-il, pour l'enracinement mais pour le déplacement voilà, nous vivons une époque sinistre où l'on considère que le fait de se déplacer est condamnable, voire criminel donc voilà, je tenais à préciser ça je viens, moi-même j'ai une famille de 10 enfants qui est partie du Congo pour s'installer en France s'il est vrai que pour les aînés il s'agissait d'un déchirement, d'un exil pour nous autres qui étions jeunes il s'agissait d'un voyage, d'un voyage fantastique voilà Borders donc frontières tracées artificielles et sinistres flûtressures de l'horizon qui ignore encore que l'humain est entité debout en mouvement perpétuel ces barrières infligées à la terre laçèrent la course des vents et donnent à leur souffle des accents funèbres elles sont le point final des rêves d'accueil le coup d'arrêt des espoirs de lendemains meilleurs, des lambeaux de chair de la peau et du sang ornent les murs et les grillages hérissées de barbelés, du métal pour stopper les corps checkpoints, miradors, cicatrices des paysages sentinelles qui font d'un songe un cauchemar qui sont-elles ? ces silhouettes sans nom qui s'y précipitent la peur au ventre poussière qui erre au milieu du désert point qui clignote et se déplace lentement sur l'écran d'un radar balayant la surface de la mer enfants femmes hommes en partance devenus traits d'union entre les mondes d'opulence et les contrées de misère ils se lèvent grondent brouillent les certitudes d'hier et démasquent les mensonges d'aujourd'hui ils sont ceux qui se couchent dans la boue manquent de s'enliser résistent pourtant et se noient parfois sous la vague déferlante des fuyards un pas puis un autre encore un effort vers l'avant ne jamais abandonné ils sont habités par une force irrésistible l'attrait de là-bas atteindre l'autre côté à n'importe quel prix derrière eux l'univers a rétréci le bonheur s'est taré quand l'existence est transformée en une série de points d'interrogation sans réponse apaisante ils laissent dans leur dos des bribes de civilisation des mémoires collectives troubles et mal assumées qui se gardent dans les musées curiosité ethnologique singularité anthropologique peuple en voie de disparition mutisme d'un présent qui ne leur propose rien pour demain aucune alternative ne reste que l'évasion la fuite des étincelles dans les yeux l'ailleurs l'ailleurs comme une esthétique du devenir un vertige pour y croire à la délivrance encore et encore une bouffée d'oxygène alors que l'on dévale le flanc d'une montagne à toute vitesse l'espérance les a transformées en machines à survivre prêtes à donner leur vie pour s'offrir l'étreinte de bras ouverts à enjamber des cours d'eau infranchissables à supporter les rayons du zénith dans un paysage nu désolé quand la lumière devient une flamme qui pique la peau et la soif qui rend fou toujours pressé aux abois pour avancer ils doivent développer l'instinct qui repère le sens de la brise et s'engouffrer dans son sillon ils progressent à grande foulée fort encore enivré de lendemains lumineux elles, ils tous conditionnés formatés obsédés par le grand départ une envie de beau de sécurité et de confort qui s'est transformée en une ébullition une nécessité qui s'est imposée la seule issue possible quand la terre de l'enfance s'est consumée ne reste que la débandade un élan irrésistible qui se moque du péril promettre de ne jamais se renier humer les parfums connus depuis l'enfance les saveurs particulières chariées par les vents du pays graver les images du foyer profond dans le souvenir conserver de petits détails trois, quatre minuscules bricoles qui résument les années passées s'en aller un décharmant pour respirer vivre enfin plus tard là-bas au-delà des frontières et un jour enfin le voyage à l'aube comme une nouvelle naissance avec le cerveau qui bourdonne la poitrine balachamade les genoux tremblent beaucoup de courage et encore plus d'appréhension quand l'heure du départ sonne en vérité c'est le glas qu'ils n'entendent pas très vite hier fait partie d'un passé lointain et déjà plane le spectre du non-retour dès le début ceux qui s'engagent sur les chemins d'espérance existent dans l'absence dans l'envers du monde ils s'en vont vacillent se traînent comme ils peuvent avancer toujours plus loin les pieds dans le sable ils reniflent l'air ambiant à l'aide tourneront cherche cherche oui comme ça juste en dessous de la barrière trouver un passage se repérer la nuit à quatre pattes pour se faufiler gratter les couches de sédiments peinés jusqu'au sang aux aguets constamment puisque la seconde qui vient peut signifier l'entrée en enfer le basculement dans l'horrible le désastre ils sont la proie de toutes les prédations anticiper les coups à venir et cicatrer sur le corps les plaies de l'âme qui ne guériront plus les humiliations même si leur poids déjà ralenti se contrôler respirer garder son sang froid ils se sont endurcis depuis l'envol hasardeux à l'inconnu corps maigre proche de la chute équilibre précaire aile du plomb le ciel s'assombrit ici dans la fange dans le noir des abysses souterrains le royaume de ceux qui se couchent à même le sol l'implore tête basse la solitude alors commence le chaos ils s'invitent à la vue de tous sur les écrans et brave l'humanité plus tard certains deviennent cadavres une hécatombe qui s'embourbe au fond des mers à la lueur des étoiles se devine quelque chose d'invisible d'immatériel et d'intense qui encore sain au corps s'enfonce lentement dans les flots d'autres disparaissent dans l'oubli des chaînes et des barreaux et s'accrochent malgré tout à un songe éveillé l'exil tous azimuts précipite la fin d'un temps et annonce un monde nouveau incertain mais plein de promesses avec la misère dans les bagages qui repoussent les limites redessinent les continents et suggèrent des contours inédits ils arrivent avec pour unique richesse le temps infini de l'espoir dès qu'ils s'extraient de l'ombre les mots enchantés qui sortaient de leurs lèvres la nuit se taisent plus aucune chanson à tue-tête pour se galvaniser l'angoisse s'invite et mine les âmes heureusement la beauté du silence murmure parfois de doux lendemains lumière d'un phare chimère ou folie qu'importe le mirage d'une aube éclatante sans tête derrière les traits tirés et la mine de chiens battus quand l'espoir se cherche une issue et tourne en rond le miracle une fois le dernier obstacle franchi annonce de prochaines incertitudes existeront suspens redressés garder la tête haute en attente d'une étincelle la dignité quoi qu'il advienne dans leur pensée plane la menace du retour la hantise de l'échec cinglant les souvenirs saturés par le courroux des éléments et par la cruauté des hommes garderont intactes les récits des nuits froides au crépuscule de la fin à genoux mais toujours prêt à tout pour caresser un peu un tout petit peu le bonheur perché là-haut déambulation aléatoire de volonté contrariée rongée par l'effroi et par l'inquiétude à chaque instant tapis dans l'angle mort d'un souhait qui s'éloigne souvent revient parfois et étirent le calvaire jusqu'aux abords du désespoir une épopée interminable des semaines des mois perdus parmi des flots d'amertume et de larmes ne subsistent que les battements furtifs de cœurs éprouvés ils dépérissent dans les ultimes sous brosseaux d'une lueur lointaine balottée entre le supplice de l'attente et le miel d'une illusion qui persiste sans boussole dans les ténèbres l'écho des destins naufragés faiblis ces cris étouffés rappellent au monde de l'insatiable désir d'avenir d'une multitude d'anonymes ensemble ils forment un cœur dissonant qui s'éparpille dans les airs ces clameurs désespérés se dispersent elles effacent les tracés arbitraires qui morcellent les paysages et divisent et divisent l'humanité le ronronnement des marées continuera longtemps à laisser les plages et les falaises bien après les derniers soubresauts des hommes le vent emportera les mots d'amour les paroles de haine et les vaines prières au Dieu la houle engloutira des guirlandes d'effets personnels l'habit souillé joué abandonné sur les côtes mais l'incommensurable détresse échouée sur les frontières restera indélébile dans la mémoire du temps merci et c'est accompagné de photos de de Jean-Michel André il y a des photos qui ont été faites dans les Alpes d'autres qui ont été faites en Tunisie en Italie à Lampedusa à Calais en Espagne on ne peut pas savoir dans quel lieu exactement puisque le choix a été fait de ne pas préciser justement pour ne pas morceler encore une fois les territoires l'idée c'est c'était d'aborder la migration telle qu'on la connaît au XXe siècle du Sud de faire le Nord de manière esthétique poétique voilà et d'essayer un temps soit peu de rendre leur dignité à toutes ces femmes et tous ces hommes qui migrent d'un bout à l'autre de la planète et l'idée c'était d'échapper à une attitude de polémique voilà je n'ai pas fait ce livre pour expliquer aux gens ce qu'il fallait faire penser mais simplement rappeler qu'il existe des hommes et des femmes qui essaient de passer d'un endroit à un autre pour une vie meilleure ensuite chacun en pense à ce qu'il veut ce qu'il veut voilà donc mais bon je pense que c'est important en même temps que d'entendre le texte de voir les images parce que l'idée c'est vraiment si le texte est là pour essayer de rendre les pensées et les rêves de ces femmes et de ces hommes les photos sont là pour donner le cadre les paysages par lesquels il déambule c'est acte sud l'éditeur c'est acte sud encore oui mes livres que ce soit le roman le roman de livre jeunesse et ce livre là tous sont édités au décembre acte sud qui a l'avantage d'être une grande maison qui a plusieurs départements on parlerait après d'un autre projet de la collection le vivant monde sauvage monde sauvage monde sauvage on va on va demander à Mohamed un choix de poésie chacun a été invité à choisir les textes qu'ils souhaitaient moi j'avais fait un choix et un acte manqué il y a un livre que je ne retrouvais pas qui s'appelle De ce côté s'il y a un tour qui est traversé vraiment par la thématique de l'exil parce que je l'ai créé à un moment j'étais en résidence d'écriture à Lirey le petit Lirey de Joachin Dubélé qui lui-même a écrit les regrets et qui a vu l'exil donc c'est presque un dialogue aussi avec lui mais bon j'ai d'autres textes aussi sur la thématique je vais commencer peut-être par un texte en arabe si vous voulez bien et je l'irai la traduction de Joachin Dubélé Voilà j'ai d'autres Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous la pluie, sous les arbres et nuitamment Sous la lumière de la lune Si je voulais dormir Je déplierais les lignes de ta dernière lettre Gloire à celui qui a étreint l'amour Sous la mitraille Gloire à celui qui a dit que la paix Est une herbe Qui pousse dans le cœur de l'aimé À Chambon Merci pour ce premier poème C'est un petit poème qui est sorti en petite plaquette de pion Chez l'édition imprévue Mais qui fait partie d'un ensemble de poèmes Sur la question du déplacement, de la migration Et qui commence d'ailleurs par Quand tu parlais de l'ailleurs Comme devenir esthétique Tout à l'heure Il y a cette question-là aussi D'aller chercher une certaine esthétique d'existence En fait, ailleurs Et qui commence par ce vers Qui est assez étonnant de Baudelaire Qui dit Ailleurs, bien loin d'ici Trop tard, jamais peut-être Le seul verbe que je connais de la langue française Qui ne comporte ni verbe, ni nom J'ai des adverbes Mais qui résume tout En fait, c'est ailleurs-là Peut-être qu'on y arrivera Peut-être jamais d'ailleurs Et donc ça parle un petit peu Et j'ai rencontré pas mal de gens Syriens, Irakiens, etc Et tous, quand ils racontent C'est surtout la marche La longue marche en fait Quelquefois, de frontière en frontière Assez impressionnante Et donc, voilà Ça dit un peu ça C'est un petit poème qui s'appelle Se partir qu'on ne veut regretter On est là Dans l'épaisseur d'un rêve D'une forme de creux Où l'on s'enfonce d'abord Tendrement Puis on marche On ne sait où On tâtonne On ne sait Mais le désir fait le reste La nuit glisse Et ondule sur les roches Danticulées Arrosées par l'érosion Le vent mondule Sans sifflement Les maisons sont avancées Comme les prous De navires En marche Dans les chemins sinueux Au détour desquels La lune crée des grappes d'ombre Les arbres se cabrent Se penchent fibrillement Sur le lit du fleuve Froissé Comme un drap On chichotte Une couche mince de lumière Comme un feuille de vernis S'infiltre dans nos phrases Nous joint En un joint de ciel Plus proche de nous-mêmes Une présence se dresse Tout d'un coup Dans nos yeux Un oiseau Une branche Quelque chose D'un certain On sourit Ce n'est rien On flotte En absence Dit-elle Je dis oui Il manque un bout de nous On a laissé derrière Mais il reste Une poignée d'image L'essentiel L'essentiel Qui se distille Au moi Dit-elle encore Cette brume Inavouable Qui nous cerne Ce partir Qu'on ne veut regretter Et qui pourtant Nous harasse Et tout Ce qu'on laisse Et qui formille encore Dans nos plis Qui formille Et ce Dépasser la frontière C'est ce qui nous submerge Par-dessus tout Par-dessus On marche Notre vérité Se dessine Sur nos silences Sous nos silences Et n'en est un ciel Que plus Dit-elle encore Merci Je finis par un Voilà Oui, oui, oui Juste un poème Un peu rigolo Sur encore L'immigration Comme C'est une petite métaphore En fait Sur L'abricot Vous allez comprendre Tout de suite Il s'appelle Abricot Sur la table La petite corbeille D'abricot Avait un atout Avec un atout Avec beaucoup Avec beaucoup d'amour Pour la langue Les syllabes anciennes De ces anciens abris Prococion Parcocion Albarcourt 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 Albercourt Abercourt Apricot Abercourt Apricos Albercoka Apercota Devant moi Se tenait Les fruits D'une longue Immigration On va alterner Je voudrais signaler La qualité du site Vous tapez Boabed Amarawi Tout collé Point com Vous avez un site Vraiment C'est un Un modèle du genre Formidable Et il y a des vidéos Il y a des Des performances Que vous faites Il y a du son Il y a des images Aussi Et donc Vraiment C'est un très Très beau site Et puis Il y a des ouvrages Qu'on pourra Tout à l'heure Consulter Et acquérir Si on le souhaite Je vais redonner La parole A Wilfried Vous pouvez A propos de frontières Le monde du vivant Avant était séparé Entre l'humain Et le reste Monde sauvage Auquel vous allez Participer Qui va être Une nouvelle Collection De Actes Sud Vous y contribuez Aussi A travers ce voyage Que vous venez De faire au Chili Oui La collection Existe depuis Trois ans Quatre ans peut-être Je ne sais plus Et oui Je participe A cette aventure Alors Ça rentre maintenant Dans le cadre D'une aventure Plus large Qui s'appelle Agir pour le vivant Qui était initiée Par les propriétaires De la maison D'édition Actes Sud Françoise Nissein Et Jean-Paul Capetani Et il s'agit D'essayer D'initier Enfin De promouvoir Un autre rapport Au monde Au monde du vivant Parce que Comme vous l'avez dit Ce n'est pas Que l'humain Était déconnecté Du monde du vivant C'est qu'il y avait Tout un mouvement De pensée Qui le déconnectait Je pense que Sans vouloir Soquer personne Il y a quelque chose Dans le monothéisme De cet ordre là Puisque dans le monothéisme On distingue L'être humain Du reste De la création Ça peut avoir Des effets délétères Voilà Et bon Ça peut Ça peut C'est toute question D'interprétation Voilà Mais nous préférons Agir pour le vivant Dans le monde sauvage Essayer de considérer L'être humain Dans le vivant Il est une partie Du vivant D'ailleurs Quand on nous explique Que la planète Est en danger Non La planète N'est en danger Et l'espèce humaine Est en danger Est en danger D'extinction Voilà Donc voilà Nous n'avons pas Les moyens De détruire la nature Nous n'avons Nous ne possédons Que les méthodes Pour nous auto-détruire Ce qui n'est pas Du tout la même chose Voilà Donc nous 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 étions C'est de promouvoir Un autre regard Sur le vivant Peut-être Quelque chose De plus harmonieux Et c'est dans ce sens-là Que moi Je participe A cette aventure-là Parce que Nous avons estimé Qu'il fallait Que Entre autres Les écrivains Les artistes En général Collaborent mieux Avec les scientifiques Qui sont ceux Qui observent Le vivant Qui l'analysent Et qui nous en donnent Les clés De compréhension Malheureusement Malheureusement Pensons-nous Les clés De compréhension Qu'essaient de nous donner Les scientifiques Sont encore trop opaques Pour des écrivains Aussi simples Que le mien En tout cas Peut-être ici Ils sont en présence De cerveaux Tellement éclairés Qui comprennent bien Les scientifiques Je ne les comprends pas Ou peu Donc j'ai passé Cinq semaines À leur contact Je les ai bombardés De questions Puisque ce sont Des scientifiques Dans le cadre Des missions De la Gaulette Tara Vous connaissez Qui sillonnent Les mers Pour comprendre Ces peuples Des océans Qui sont quand même Responsables De 50% De l'oxygène Que nous respirons Qui sont responsables De 20% De ce que nous mangeons Donc ce sont Des partenaires importants Qu'il ne s'agit pas De fâcher Parce que sinon Il va nous empuyer Et c'est très important De faire ce travail-là Au Chili Ça se faisait Pour la première fois Donc un travail De déchantillonnage Pour essayer de comprendre Comment se portent Les peuples De l'océan La côte chilaine Est une côte Très importante Puisqu'elle fournit Quand même 10% De Des poissons Et des fruits De mers Que nous mangeons Certains disent Même 20% Donc c'est énorme C'est énorme Or on ne sait pas Trop On ne sait pas trop Comment vont Les peuples De l'océan Là-bas Voilà Donc moi J'étais sur ce plateau Qui a fait cet échantillonnage Moi Je suis monté Sur la goélette À Concepcion Jusqu'à Iquique Donc voilà Je suis monté Un peu au sud Et jusqu'au nord Voilà Bon Les premières Les premières Impressions Ne sont pas trop Mauvaises Il y a des On observait Par exemple Des zones Il y avait Peu d'oxygène On observe Aussi quand même Quelques dégâts Dûs au réchauffement Au réchauffement Climatique Mais dans l'ensemble Ce n'est pas catastrophique Encore Et aussi Pas trop de plastique Le plastique Il y a un vrai fléau Partout Dans les océans Et voilà Mon travail A été Donc De solliciter Les scientifiques D'essayer De comprendre Le fonctionnement Le fonctionnement De ces peuples De l'océan Ce qui va faire Ce qui va donner L'occasion D'un roman Parce que moi J'ai découvert Un monde Qui est fantastique Voilà Le 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 Bonjour madame Le monde Le monde Le monde sous-marin Est fascinant Dans sa diversité Tous ces peuples De l'océan Qui sont Qui sont innombrables La plupart Microscopiques Invisibles A l'œil nu Mais Les scientifiques Mettent en valeur Beaucoup De coopération Entre ces peuples-là Il y a Ces phénomènes Fantastiques De symbiose Entre ce qu'on appelle Le zooplancton Donc du plancton animal Avec Du Du phytoplancton Donc du plancton Végétal Parce que vous avez Des phénomènes Donc des animaux Microscopiques Entrent En symbiose Avec des Des plantes Microscopiques C'est comme Si nous Entrions En symbiose Avec une fleur C'est fantastique En termes De rencontres Des différences Et là Nous sommes Complètement Ridicules Nous qui Créons Des guerres Entre nous Alors que Voilà Nous sommes De la même espèce De la même race Nous créons Des guerres Des choses Terribles Alors que Le plancton Nous montre Comment il est beau De s'unir Quand on est Fondamentalement Différent Et pour le coup Ils sont Fondamentalement Différents Voilà Il y a aussi Des phénomènes De prédation Parce que Ce n'est pas Non vu Le monde Des Fils ou Nours N'est-ce pas Mais il y a aussi Il y a des paysages Fantastiques Près des côtes On a des vrais Zingles C'est des Zingles Sous-marines Et au large Du Chili Il y a des Cagnons Sous-marins C'est à 4000 mètres 6000 6000 mètres 6000 mètres Le Mont Blanc À côté C'est une blague Oui C'est une colline Une colline Une butte Une butte Mais voilà Donc C'est tout un monde Fantastique Moi J'ai Mon travail Donc Pour rendre Pour que Pour que L'électrice L'électeur Aient le même Émerveillement Que le mien A moi De bien faire Mon travail Et donc Le but Final C'est Que chacune Chacun Considère Ses peuples De l'océan Et les espaces Dans lesquels Ils existent Comme tellement Merveilleux Et tellement Proche De nous Tellement propice A nous enseigner Le vivre Et bien Qu'il faut Qu'il faut Le conserver Voilà En tout cas Il faut Cesser D'entreprendre Des actes Qui Qui momentanément Peuvent Peuvent Les endommager Voilà Après Je terminerai Avec ça Que Soyons quand même Conscient Que contrairement Au plan Qu'elle soit Cotique ou non Qui ont cette Capacité De croître Et de Produire De la matière Organique Avec Le soleil Et Avec du soleil Et de l'eau Nous ne savons pas Faire ça Nous devons Puiser Notre énergie En consommant D'autres organismes Donc nous sommes Des prédateurs Fondamentaux Il faut qu'on Apprenne à vivre Avec ça Parce que Quand On consomme Des animaux Ou quand On consomme Des plantes Nous restons Des prédateurs Mais Devenir des prédateurs De masse Je fasse Ce programme En tout cas Et voilà Et ça doit être Une fiction A la fin J'aimerais Que ce soit Une fiction Parce que Je trouve Que la fiction Est beaucoup Plus à même De toucher De sensibiliser Moi je n'ai pas envie D'expliquer aux gens Ce qu'ils doivent penser Mais s'ils sont Touchés Je pense Qu'ils réagissent D'autant plus Si on sème Si le plancton Devient visible Et s'il nous touche Je pense Qu'on a plus envie De le De le protéger De De tout faire Pour ne pas L'OPC de vivre Que si on nous explique De manière rationnelle Pourquoi il faudrait Conserver le plancton Je pense Il y a peut-être Depuis Le 19ème siècle Une espèce De dérive Comme ça Rationnelle Bien sûr La raison Est importante Expliquer C'est important Mais nous sommes Des êtres Fondamentalement sensibles Et il y a Je pense Qu'il y a Une intelligence De l'émotion Beaucoup Plus efficace Peut-être En tout cas Qui moi M'intéresse plus Que Que l'intelligence De la réflexion Qui aussi Voilà Et c'est pour ça Que j'aime Quand même Les scientifiques Du 21ème siècle Qui considèrent Que plus Ils s'avancent Moins Ils en savent Quantement Au 19ème siècle Dès qu'ils faisaient Un pas Ils avaient tout compris Du monde Et ça fait Des catastrophes Enfin voilà C'est une autre C'est une autre Question Et je vous invite A participer au festival Agir pour le vivant Qui aura lieu A Arles La dernière La dernière semaine D'août Où il y aura D'autres personnes Des gens Beaucoup plus Compétents que moi Des scientifiques Et ainsi de suite Qui vont vous parler D'un nouveau rapport D'un nouveau pacte Avec le vivant D'une nouvelle manière D'être au vivant Et voilà Je sens qu'on ne veut pas Que tout le monde Devienne écologiste C'est pas ça Ne vous inquiétez pas C'est pas une vaste Campagne Politique Non au contraire C'est simplement Des espaces D'échanges D'informations Et d'échanges Vous nous lisez Oui alors J'avais envie Donc j'ai repéré Quelques passages De ce livre Donc mon dernier roman Un notion Des meurs trois continents Qui est un moment Basé sur Des faits réels Puisque c'est l'histoire Au final C'est l'histoire Du premier ambassadeur Africain au Vatican Dame Antonio Manuel Qui était un prêtre Qui à la demande Du pape Clément VIII A quitté Le Congo Enfin le royaume Du Congo En janvier 1604 Et qui est arrivé A Rome En janvier 1608 C'est avéré C'est documenté Parce que ce jeune homme Est mort En janvier 1608 Il était enterré Sous la basilique Sainte Marie Majeure à Rome Et son buste A été sculpté Et on peut le contempler Dans la basilique Sainte Marie Majeure à Rome Depuis 1608 Voilà Et c'est Et c'est toute la question S'agit-il d'un voyage S'agit-il d'un exil Bon C'est une mission en tout cas C'est une mission Et voilà Ce qui m'a attiré Entre autres Dans ce personnage-là C'est qu'en 1604 Il est monté Sur un bateau français Un gaillon français Le vent paraclet Le vent paraclet Oui Qui transportait Des hommes et des femmes Mises en esclavage Qui allaient être vendus Au Brésil Donc c'était un voyage Qui commençait Dans des conditions Un peu particulières N'est-ce pas Et Mais Moi Ce qui m'a saisi C'est que Comme il était Ambassadeur Il n'était pas Dans l'entrepont Il n'était pas Enchaîné Au contraire Il avait un rang Supérieur Aux mouches Bien sûr Mais même Aux officiers Le paradoxe De l'histoire C'est ce paradoxe-là Qui m'a Qui m'a Qui m'a Inspiré Alors bien sûr Donc vous imaginez Que les trois quarts Du voyage Sont quand même Un peu Difficile Sinon pour lui Mais pour La grande majorité Des hommes et des femmes Qui sont présents Sur ce bateau-là Mais parmi les passages Que j'ai choisis J'ai envie De commencer Enfin Par La fin Du livre Donc un passage Assez court Et après Si j'ai l'occasion De relire Je lirai plus Ces passages Qui sont dans le cœur Du texte Mais voilà Je voulais apporter Une note aussi Un peu positive Par rapport Au sujet Qui est le nôtre Aujourd'hui De l'exil Ok Le souvenir De ma terre natale Restait vif Une tendre mélancolie Mais il ne fut plus Une déchirure Mon périple M'avait enseigné Le mouvement Vers l'avant Plus enrichissant Que le repli Dans la nostalgie Du passé Ce que j'avais subi Comme un exil Je puis dire Maintenant Que ce fut La plus extraordinaire Des aventures Parmi les paysages Et les hommes Elle me sortit Des nuages Qui voilaient Mes yeux Dans le pays De ma naissance Uniquement entouré Des miens À beaucoup Dans le pays De sa naissance Donc J'aurais vécu Dans une pauvreté De l'âme Et aurait peu appris Au cours D'une vie Incipide Et sans piquant Au gré Des paysages Que j'avais traversés Je m'étais découvert Un empressement Pour les gens Vertilleux Animés De tendresse Et de compassion Cela Je le devais Surtout à Thérèse Que je savais Désormais calme Et apaisée Quelque part Dans une dimension Secrète Et étonnelle Elle aussi Entretenait Le souvenir De nos espoirs Sans sa présence Au cours De cette errance Jamais je n'aurais Été instruit De la chaleur Et de la joie D'être deux À l'heure De mon trépas Subsistait Dans mon cœur Un fort attachement À l'existence D'une passion D'amour Entre les humains Celle qui transcende La vie sur terre Ont une expérience Sublime Merci Mohamed Est-ce qu'on peut Vous écouter Oui Si vous voulez Toujours l'exil N'est-ce pas Alors Mohamed Est aussi Traducteur Du français Vers l'arabe Il est présent Dans de très Nombreuses anthologies De poésie Et je vous invite Encore une fois A regarder le site Pour s'orienter Dans cette heure Je voulais Un texte Sur l'exil Enfin je l'ai écrit Il y a Il y a un moment Déjà Il a été publié Dans un petit livre Cédé Avec un saxophoniste Chez Fidel En tel mix Et je l'ai Et je l'ai républié En fait Dans ce livre Là qui vient Juste sortir Ça fait 21 Oui Ça fait Ça fait Une dizaine de jours En fait J'ai vu ça Voilà Tu l'as vu Et je ne sais pas Je me demande D'ailleurs Si je ne l'avais pas lu Déjà Étonnant voyageur Ce texte là Quand on était présent Peut-être Je ne sais pas Tu me diras après En fait C'est un texte Sur l'exil Sur le mot Lui-même Le mot Il est basé Sur la racine Ex Qui elle-même Veut dire Déraciner De certaine manière Mettre en dehors De Et du coup Ça a donné naissance À tous les mots Qui converge Vers ce sens là Exil Exode Expulsé Excommunié Excé C'est toujours En dehors De Et ainsi de suite Donc c'est un poème Ce qu'on peut appeler Un poème sonore En fait Où le sens C'est le son En français Et le son ex En arabe N'existe pas Non C'est-à-dire que Ce texte là Que vous allez entendre Comme il est vraiment Basé sur cette racine là Et cette répétition là Si je le traduis en arabe Il perd complètement Enfin Son sens quoi C'est-à-dire Tout le travail Sur la singularité du français Qui est cette racine là Va disparaître Parce que Les autres mots Ne commencent pas Aussi Par la même racine Voilà En arabe La racine est Triconsonantique C'est trois consonnes Et qui vont donner Naissance À tous les dérivés Alors que là En français C'est la racine Grecque ou latine Etc Donc voilà Je vais vous dire d'abord Qu'après on en parle Ex Exo Exit Ex Crément Ex Croissance Ex-Marie d'une femme veuve Assassinée par X Ex-Nilo Exemple Par réfutation Exercice de torture Exécution Excision de lèvres Ou Petites lèvres Supplice Exquis Excès de calcul Production Excédentaires Surmarché Extérieur Exploration De terre Exotique Expropriation Extorsion De fonds Exhaussement D'un mur Exidant Et née Antise Exploitation De mains Des crans Et dieux Exorbités De fantasmes Extensions De vents Extrêmes Inextinguibles Excavation Continue Par explosion Continue Exhibérance Exultation Exultation De projectiles Aura Des songes Mermer Hermère Exploit De mensonges Expérimentation Atomique Dissection Anatomique Exhortation Exhalaison Morbide Exfoliation De l'histoire Celle-là Qui vibre Encore Nécrosée Lamelle Après lamelle Par milliers Exode Exil Exhorde Exposition Et péroraison Thème Exanthème De discours Exalté Expansion De dogme Noir Exigu Exportation De slogans Excitateurs Exégèse Sombres Fallacieuses Exerques Fongiformes Surbandes Ensanglantées Paroles Solonnelles Ex cathédra Assemblées Extraordinaires Explications De causes Intrinsèques Extrinsèques Pour ceux-ci Ou pour cela Mesures D'exception Couleurs Et peaux Expiatoires Poète Epilocule Expurgé Exorcisme D'identité Flasque Exsangue Surbarques Anonymes Surfond de bleu Puis au fond Des uniformes S'agitent Des uniformes S'agitent La frontière s'ouvre Et se ferme Comme une plaie Sur les corps La terre Sa surface S'effautit De la gueule Du ciel Et de la mer Dans la plus grande Largeur Dit-il le poète Oui Et la terrible chimie Des appareils Des appareils Monstrieux Et anodins Des digues De déchets Et des stocks De peurs À venir Des nœuds Et des sophismes À appareils Nobles Oui Cela Cela même Cela même Qui Qui pour eux Pour eux Seuls Maître de l'heure L'heure Venue de déclencher Une extase Guerrière Aussue Jusqu'une fatale Bombe Ou tombe Extase Guerrière Réinventée Exhumation De vieux épombrantail Or dix jours Exhiber la force du bien Exiger ce qui n'est pas dû Au plus qu'il n'est dû Exécrire Exacerber les pieds des foules Dans la boue Exécuter Excuser L'exécuteur Expert Exterminer Exterminer Exclure Expulser Excommunier Extirper Expatrier La déchirer Grande L'identité Plus infirme Que le drapeau Exister dans l'expectative Exterminer Expirer Etc 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 Exterminer Les choses Toutes les choses Basculent En dehors d'elle Et de six démons En six démons Comme Comme Exorbité Encore Il y a forme Saboulis Exactur Et quatre actes Comme recense À pic À pic Jusqu'à la moelle Où la dentille Biconvexe De ça La loupe En biais du réel Ça craque Ça craque Etc 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 Ex Bravo Bravo C'est un exercice Extraordinaire Qui a énoncé Oui C'est un peu Vraiment Oui Voilà C'est presque Comme une petite partition En fait Sur ce Voilà Sur Cette racine-là En fait Et ça c'est une particularité À la langue En fait Aussi Donc on est exilé Donc on est exilé aussi Quelque part Dans la langue française Un exil Plutôt heureux Un déplacement Voilà C'est pas forcément Tous les exils Ne sont pas Ne sont pas Que tragiques Et des fois Il y a un certain devenir Comme tu le disais Tout à l'heure Un temps d'espoir Aussi Qu'on apporte Avec Mais par contre Là c'est vraiment Il s'agit ici De l'exil forcé Donc De l'expulsion Voilà Et puis il y a l'exil Et puis il y a l'expulsion Le retour La menace du retour Tu le dis aussi Dans ton premier temps La hantise La hantise En fait Voilà De se retrouver encore Là où je ne voulais pas Où je ne voulais plus Être Ou alors Je voulais y être Mais autrement Voilà Mais malheureusement Il y a la guerre La répression Toute forme En fait De torture Psychologique Ou physique Qui pousse les gens À partir Et c'est cet exil-là Vraiment Tragique Qui poursuit En fait L'être humain Depuis très longtemps On le retrouve Chez Homer On le retrouve Dans la poésie babylonienne Dans la poésie arabe ancienne On retrouve toujours Cette envie D'aller chercher ailleurs Un peu de liberté De respirer Voilà Tout en Quelquefois on regrette Quelquefois non Mais en tout cas La menace Du retour Vers là Où je ne voulais plus être Est aussi grave Que l'exil Et même plus tragique Et plus dur Plus difficile Que l'exil lui-même On peut prendre la parole Je pense que c'est Alors nous sommes Encore une fois Sur ces questions D'exil Nous sommes très Je pense que nous ne sommes Par trop Encrés Enfermés Dans notre époque Voilà Si on en croit Les paloanthropologues Nous sommes une espèce Qui existe depuis 300 000 ans 300 000 ans Et nous avons 10 000 ans Au maximum 10 000 ans De sédentarisation Sur 300 000 ans C'est rien du tout On était nomades Nous sommes fondamentalement Nomades Voilà Donc L'enracinement Est l'exception Le déplacement Est la règle Est la règle Majoritairement Les médecins Démontrent De manière rationnelle Et scientifique Que Depuis 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 la sédentarisation Le cerveau Des êtres humains A rétréci Leur taille aussi Leur santé Se dégrade Ce que je veux dire C'est que Il est intéressant De développer Un regard Nouveau Sur cette histoire Pas seulement Notre histoire Sur quelques générations Mais sur les millénaires Sur l'histoire De l'espèce La sédentarisation A apporté Des bienfaits Mais beaucoup De fléaux Ne serait-ce que Cette folie Me semble-t-il De s'approprier L'espace J'ai eu la chance De faire le transsibérien Avec d'autres Français Et à un moment donné On était Donc À l'est Du lac Baïkal Et un monsieur Nous parlait Donc De la faune Et de la flore De Sibérie Et il répétait En boucle Comme ça Enfin Le traducteur Nos ours Nos ours Nos ours Et à un moment donné Je me suis fassé Je me suis dit Enfin Comment est-ce que Vous pouvez parler De vos ours Est-ce que vous avez Demandé à l'ours Ce que l'on pense Ça nous fait rire Mais ça nous fait rire Mais nous considérons Ceux d'entre nous Qui sont Propriétaires L'attaque On achète La terre On a vraiment L'impression Que c'est à nous On met des barrières Et tout Et le premier Qui va Ça se passe mal Et aucun D'entre nous Ne demande A chaque plante Si elle est d'accord Avec ça Est-ce que ça Ça veut dire Qu'est-ce que ça veut dire Posséder une terre Voilà Mais ça engendre Des carnages Des guerres Oui C'est une illusion Des absurdités incroyables C'est à moi Non c'est pas à toi Boum 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 Voilà Et j'en ai même Quand des Aux Etats-Unis Aller rentre Si vous vous imaginez un peu Le gars qui a dit C'est hallucinant Voilà Et sans parler même De toutes les maladies infectieuses Peut-être qu'il est temps De s'arrêter De réfléchir Et de développer Un autre rapport A l'espace Un autre rapport A la propriété Et ainsi de suite Voilà Mais en tout cas Oui Et qu'on cesse Comment dire De qualifier Tout déplacement Qui Comment dire Qui impose Qu'on traverse Des frontières Comme un Comme un exil Comme un problème Voilà Ce n'est pas un problème Même si c'est Problématisé Mais Comment dire Par essence D'ailleurs La frontière Si on ne vous dit pas Qu'il y en a une Aujourd'hui Vous passez de France En Belgique C'est impossible De savoir Où commence La Belgique Où s'arrête la France Voilà Il y a tout ça Et même Quand la frontière Est un fleuve Vous prenez un kayak Que vous traversez C'est terminé Donc voilà Je pense que C'est vraiment important De développer De nouveaux outils Mentaux Pour aborder Ces questions-là Le déplacement N'est pas un exil Ou alors C'est un exil Qui n'est pas Forcément Malheureux Malheureux Et tragique En fait On s'exile Pourquoi pas C'est-à-dire Dans le sens Où on part ailleurs Tout simplement Le ex C'est-à-dire Le problème C'est quand il est Conçu Enfin Sentit par celui Qui est Comme un arrachement En fait Quand il est forcé C'est ça Le gros problème Alors que Depuis tout le temps En fait L'homme se déplace Donc il s'exilait Par choix En fait Volontairement Et heureusement Parce que sinon Sinon on rencontre Personne d'autre Et on rencontre pas D'autres mondes D'autres langues D'autres Etc C'est Ce que tu disais Tout à l'heure Par rapport Au rapport A la nature Enfin le malheur Je crois de l'homme C'est que Il a l'illusion Depuis très longtemps Qu'il est l'élément central En fait Qu'il est vraiment Maître et possesseur Maître et possesseur Il a le pouvoir De construire Et de détruire Alors qu'il est Qu'il est presque rien En fait Dans l'échelle En fait Et son temps Le temps Notre temps Quand on dit Quatorzième siècle Ça nous paraît lointain Le paléontologue Dont tu parlais tout à l'heure Quand il travaille Sur le temps Lui c'est rien du tout Le Moyen-Âge C'est rien du tout Même avant Jésus Tu vois Le temps C'est des airs Vraiment Important Donc en fait Notre temps Est presque ridicule Par rapport Au temps En fait Et donc effectivement Il faut revenir Peut-être à un rapport Plutôt Modeste Voilà Avec le monde Avec Il ne s'agit pas de dire Enfin Moi j'aime bien le progrès Il ne s'agit pas de dire On est en type progrès Il faut revenir à Mais il faut quand même Garder une certaine distance Tu vois Dans laquelle on peut On peut être un peu Voilà On peut doser un peu Dans ce rapport Avec le monde Et l'exil Enfin L'exil L'exil Il n'est pas forcément Associé à la nostalgie Non Pas forcément Au déchirement C'est terrible Il est quand on est porteur D'une conception Un peu étriquée Un peu aussi Voilà Trop Trop figée En fait Par exemple Identitaire Voilà On croit Enfin on a l'illusion Quelquefois On est On est un socle Alors que Moi quand j'avais 14 ans Je ne pouvais absolument pas À ce moment là Savoir Que j'allais Parler en français Que j'allais écrire en français Que j'allais Que j'allais partir En fait Il faut se laisser En fait Cette possibilité D'une géographie intérieure En fait Qui prend Ses méandres Etc Comme les fleuves Et Il faut Se donner la possibilité De D'accepter L'imprévu D'accepter D'aller Sur des terres Inconnues Que ce soit Au niveau de la réflexion Au niveau de l'expérimentation En fait Sur 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 notre rapport Avec la langue Sur notre rapport Avec autrui Sur notre rapport Avec les autres Ou que ce soit Dans le rapport Avec la géographie Elle-même Alors Je peux juste Bah oui 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 Juste Ça va être Ça va être Cours J'ai juste Une anecdote Il y a des Samans Autour De la Païkal Qui eux Sont convaincus Que la place De l'être humain Sur terre C'est une place De clown Voilà Parce que Compte tenu du calme De la création Et quand vous allez En Sibérie C'est très calme Quand il n'y a pas Les êtres humains C'est très calme Ils s'entendent Un peu le vent Et donc Eux se disent Que les hommes Ils ont été créés Pour faire l'épître Il faut du bruit Ils font des explosions Quand je fais des choses Ça fait beaucoup de bruit Ça amuse les arbres Ça amuse la terre Mais c'est Mais c'est rien du tout Mais ils en sont vraiment Convaincus Ils me disent Bon voilà On est là Pour faire l'épître Et puis Tout se paraîtra un jour Et la nature S'ennuiera un peu À trouver autre chose Et voilà Et c'est intéressant Parce que ça donne Une conception De nous extrêmement Modeste Nous sommes des pitres Mais c'est d'âme Nous sommes les clowns De la création Oui Olga tu voulais Ah oui oui Je suis d'accord avec vous Donc l'épître C'est vrai Qui ont Une belle donnée Des possibilités Mais on ne sait pas C'est un exemple C'est un exemple C'est un exemple C'est un arrachement C'est fort Mais après Il faut Après Pas il faut Mais c'est temps Que la plupart Attrivent à S'enrichir À s'adapter Et à s'enrichir Et donc Donc Est-ce qu'il y a La vie C'est un exemple Mais Parce que Vous Vous avez On a Une nouvelle L'histoire Dans la L'histoire 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 Un jeune Qui vend A Il s'est fait Merveilleux Parce qu'il y avait Les deux aspects Lui est arrivé Comme un Un demandeur L'acide Il avait Qu'il Pendant un mois Dans la vie Alors qu'il avait Un niveau Social Culture Que tu es Lui Dans son pays Et maintenant Il a été Un livre En français Apparemment Je ne vais pas lire Mais apparemment Magnifique C'est Paris Et la vie À la vie À la vie Ça doit être Atika Raimi Oui Je parlais tout à l'heure De déplacement Alors le gros problème De l'exil forcé C'est que le déplacement Se fait que dans un seul sens C'est à dire Que je vais aller ailleurs Mais je ne peux plus revenir Les exils en fait pluriel C'est quand je peux aller ailleurs Et puis ailleurs Et puis ailleurs Et je reviens Etc C'est à dire La liberté du déplacement C'est à dire Je ne suis pas forcé D'aller quelque part Et de rester là-bas Et je ne suis pas forcé Non plus de rester Vous vous rappelez L'Union soviétique Le gros problème C'était la peur Que des gens partent Et ne reviennent pas C'était le contraire Et en Afrique Et dans le monde arabe Etc C'était le contraire C'est de vouloir partir Mais est-ce que je vais pouvoir revenir En fait Le gros problème c'est ça En fait Ce n'est pas le déplacement lui-même Ce n'est pas l'exil lui-même En fait C'est quand il est forcé Et avec Comme les exils En fait La condamnation Avant l'exil C'était une punition C'était une condamnation C'est à dire Tu pars et tu ne reviens Et ça Voilà Voilà Vous êtes prescrit Et ça C'est vraiment Oui Un arrachement Je ne peux plus revenir Sur mon temps Sur ma mémoire Etc Donc il y a Ce double sens En fait Est-ce que j'ai le choix De partir Et de rester Ou de revenir Etc Ou pas C'est surtout ça La question n'est pas Dans la crainte Ou une nostalgie Un peu trop Comment dire Trop mielleuse En fait D'une certaine manière Non La nostalgie Qui est C'est celle Qui est accompagnée Du non-retour Plus la possibilité De revenir En fait En arrière Les palestiniens Que je connais Que j'ai traduit Ils ont Tous ce gros problème En fait Voilà Je pars Mais je n'ai pas le droit De revenir En fait Ça c'est un gros problème Et il y a une autre contrainte C'est Milan Candera Qui le raconte C'est J'effuie le communisme On a tout fait Pour que Pour m'extraire du pays Pour m'expulser du pays Le communisme Les murs tombent Je peux retourner Et alors On a l'injonction Mais comment ? Tu es encore là ? Tu ne retournes pas ? Oui Oui c'est ça C'est ça Oui C'est une autre injonction C'est tout à fait vrai C'est assez complexe Alors je suis d'accord Avec ce qui s'est dit là Mais j'aimerais ajouter Une chose C'est que Comment dire En ville Dans un temps Où aussi On nous La tendance C'est d'expliquer Et de considérer Que l'idéal Est de rester Chez soi Et que c'est très bien Comme ça Et que c'est mieux Comme ça Je m'inscris en faux Voilà Je pense qu'il y a Beaucoup de vertus Dans le déplacement Dans le mouvement Vers l'autre C'est ce que j'ai voulu dire Sur la fin De ce livre C'est que De rester Dans le pays De sa naissance Ça ne nous permet pas D'apprendre Parce qu'on apprend Beaucoup Des autres De ceux Qu'on ne connait pas De ceux Qui vivent loin Qui ont une autre Expérience De la vie Qui ont d'autres langues Et ainsi de suite C'est dans ce sens-là Que je me dis Oui Alors Quand des gens Comme ce jeune homme Apparemment Vivent un exil Et que c'est tragique C'est triste Mais Je pense Qu'enfin moi J'ai envie de faire L'élogie L'élange Du mouvement Vers l'autre Du mouvement Vers l'inconnu Je pense que c'est Très instructif Bah on l'a vu Dans le confinement Se confiner Rester Alors vous qui Travaillez dans Deux langues C'est tragique Oui Ces déplacements Entre les langues Qu'est-ce que vous pouvez Nous en dire Ah oui Alors Bah ça C'est vraiment le hasard En fait C'est presque En tout cas C'est Moi Je suis né Dans la langue Arabe Surtout dialectale En fait Le marocain C'est avec C'est dans cette langue là Que j'ai vécu C'est avec cette langue là Que j'ai parlé A ma mère C'est ma langue maternelle L'arabe dialectale Et après j'ai appris L'arabe classique Dans lequel La plupart des écrivains Écrivent Dans lequel j'ai écrit Aussi le poème Que vous avez entendu Mais je l'ai appris A l'école Mon père était très lettré Il comprenait Bien Cette langue là Arabe Ma mère Au contraire Elle était un alphabète Donc elle n'est pas allée A l'école Comme la plus Grande partie En fait Des femmes De cette génération là Donc je suis entre L'oralité Et l'écrit Et un peu plus tard Enfin A l'école aussi J'ai appris le français Par la force des choses Le français Est aussi Et au Maroc En Algérie Et en Tunisie Parce que la France Est passée par là Et pendant longtemps Elle est bien restée Elle est restée Très longtemps Comme quoi C'est relatif En fait Si on parle Du temps Des paléontologues C'est rien du tout Mais en même temps Au niveau humain Oui c'est énorme Et donc il y a les traces De cette langue là N'empêche que moi Je ne la parlais pas J'avais même Beaucoup de difficultés C'est ce que je raconte Dans ce livre là Un palais pour deux langues Où je raconte En fait Ma traversée D'une langue à l'autre Et puis le va est bien Et puis après Bon J'ai commencé à écrire La poésie en français J'ai continué en arabe Et je suis venu en France Pour continuer mes études Etc Et c'est devenu Une langue aussi quotidienne Que je parle tous les jours Dans laquelle j'écris Mais je rajoute quand même Quelque chose qui est lié Au poème X De tout à l'heure C'est que quand on écrit Dans une langue On écrit dans Tous les éléments Qu'elle nous offre En fait La sonorité Les nuances sémantiques Etc Comme le poème X On n'écrit pas que dans le sens C'est à dire Je n'ai pas juste des idées Ou des sentiments Que je vais traduire Dans une autre langue Non C'est la langue elle-même Quelquefois Dans ses caractéristiques Dans ses scénarios Qui fait d'elle Quelque chose de singulier Qui m'offre Cette possibilité-là Et en poésie Surtout On travaille Et du coup Je fais la même chose En langue arabe Et quelquefois On est devant L'intraduisible Parce que Parce qu'on joue Un petit peu Sur ce qui se passe Dans cette langue-là Des fois Il y a des choses Qui sont difficiles À traduire Par exemple On a beaucoup de mots Qui sont féminins Et qui sont masculins En français Et quand il y a un poème Par exemple Il y a un Syrien Qui avait écrit un poème Où il parle à un arbre Un tout petit poème Comme s'il parlait à une femme Mais parce que l'arbre En arabe Est féminin Quand on traduit Il y a quelque chose Qui ne va pas Et il faut trouver Un détournement En fait Pour que ça passe Pour que le deuxième message Deuxième degré En fait D'interprétation Puisse passer Et ainsi de suite En fait Il y a plein Et du coup Moi je suis très content En fait D'avoir des langues En fait Et de pouvoir Aller D'une langue à l'autre Il y a quelque chose Beaucoup de choses Qui sont vraiment spécifiques Dans la langue française L'orthographe Par exemple Il n'existe presque Nulle part ailleurs Cette possibilité Quand on pense Que le mot oiseau Contient toutes les voyelles Pratiquement Dans la langue française À part une seule concern Donc on peut jouer aussi Là-dessus En fait On peut faire plein Entre le graphique La graphique Et les nuances de sens Et les sonorités Enfin Il y a de quoi faire Mais c'est pareil aussi Dans d'autres langues Et l'arabe aussi A d'autres spécificités Dans lesquelles Je creuse Qui sont énormes aussi Est-ce que Est-ce que Est-ce que Elle est éthique Et qu'elle montre La littérale langue Des mots qu'on ne peut pas traver et qu'on ne peut que par traver est-ce que je crois que l'un et l'autre avaient eu des prix ou avaient fréquenté des mondes francophones forcément et la francophonie est basée sur le fait qu'on a la langue française en partage est-ce qu'on peut dire qu'il y a des langues qui sont hospitalières est-ce que le français est une langue hospitalière au sens où il permet des expressions je pense à la littérature des îles des territoires d'outre-mer des départements d'outre-mer où il y a des langues qui sont forcées est-ce que Alain Mabankou forge avec le français une langue un style, des choses qui sont différentes est-ce que c'est une langue hospitalière ou non ? on va marcher sur des jeux mais je dirais comme ça de manière lapidaire non le français n'est pas encore une langue hospitalière regarde en anglais sur World t'as l'anglais de Grande-Bretagne l'anglais des Etats-Unis l'anglais de Nouvelle-Zélande l'anglais d'Australie l'anglais du Nord t'en as une quinzaine nous on a le français du Québec oui ça fait deux non non c'est pas là il y a énormément de travail à faire il faudrait si la langue française était hospitalière on aurait le français du Congo le français du Cameroun le français de Manille tout ça serait reconnu et c'est un littérateur à Leforger non ? je ne sais pas qui c'est à Leforger ça ne peut pas être une décision d'Etat je ne sais pas je réponds à ta question en l'Etat on n'est pas encore là je ne suis même pas sûr ils vont regarder s'il y a français belgique ou français suisse je ne sais pas septembre je ne sais pas il y a les dandiles il y a les dandiles il y a les préhommes oui mais c'est la France c'est la France il y a le Québec de toute façon c'est le pays qui n'est pas exactement l'un que la nôtre c'est justement en fait c'est le temps qu'elle est elle est elle est elle nous apporte oui mais elle n'est pas c'est compliqué parce que la langue des Antilles de Guadeloupe ou et la langue de Martinique ne peut pas être ne doit pas être reconnue comme une langue spécifique puisque c'est la France autrement on aurait français Martinique français Guadeloupe français Ronalp français Corse français Bretagne et ainsi de suite c'est compliqué parce que quand vous dites nous c'est qui vous voyez c'est qui c'est l'hexagone c'est l'hexagone plus plus Mayotte enfin c'est compliqué c'est compliqué et quand on dit nous je veux dire est-ce que c'est nous Lyon intramuraux c'est ce qu'on inclut aussi le français de Vaud-en-Velin moi pour avoir été en résidence à Vaud-en-Velin on parle pas exactement de la même manière à Vaud-en-Velin que dans le sixième donc voilà c'est compliqué alors c'est ça fait du français une langue très riche mais en termes d'hospitalité en termes de reconnaissance de parler d'ici et de là on n'en est pas on n'en est pas au stade où sont les anglophones ou même les lusophones vous avez le portugais Brésil le portugais du Portugal le portugais d'Angola le portugais de Mozambique le portugais de Guinée d'Israël et ainsi de suite voilà mais je pense que c'est ce que en fait quand j'ai posé la question moi je voulais répondre en disant ceci je pense que pour ce qui est du français nous s'héritons d'une conception politique de la langue qui était fausse c'est celle de Bonaparte de Luc XIV d'abord et de Bonaparte qui ont voulu imposer une seule langue sur le territoire ce qui est une folie voilà parce que le monolinguisme qu'ont voulu imposer les régimes politiques en France depuis Luc XIV le monolinguisme est une folie en France et heureusement que le breton revient l'occitan le picard et ainsi de suite c'est parce que les êtres humains encore une fois pour aller vers l'autre ont besoin de plusieurs langues moi qui ai vécu en Allemagne de 25 ans en Bavière les gens parlent bavarois allemand anglais et apprennent l'italien l'espagnol la france c'est possible voilà en Afrique là l'un des aspects très modernes de l'Afrique c'est que chacun est au moins bilingue c'est tout à fait normal d'être bilingue en Afrique tout à fait normal c'est devenu quelque chose d'exceptionnel en France mais il faut que nous français je suis français comme la plupart des gens ici il faut que nous soyons conscients que cet état de fait relève plus du handicap que de la norme voilà quand vous allez à Strasbourg et que beaucoup d'Alsaciens ne parlent pas allemand c'est triste moi j'ai vécu six ans à Strasbourg c'est pas récent mais une des choses qui m'a frappé c'est que les dernières nouvelles d'Alsace étaient en Alsacien allemand et en français et le tas qui partait le plus vite c'était l'Alsacien c'est vrai que la France est handicapée sur le plurilinguisme même la Suisse romande c'était encore à Neuchâtel les Suisses romandes on ne parle pas allemand non non c'est vrai alors que quand je suis en tournée en Suisse alémanique c'est plus parce que aussi les Suisses alémaniques d'emblée ils parlent le Suisse c'est Deutsch de leur canton mais pour se parler entre eux ils parlent le Hohr Deutsch qu'on parle jusqu'en Saxe jusqu'à la mer du Nord dans le monde et l'Alsacien on a conservé cette nécessité de multilinguisme mais je pense qu'il faut qu'on la retrouve en France oui tu parlais tout à l'heure de Bonaparte et effectivement il a imposé la langue française avec l'idée politique parce que c'est une question politique en fait de rassembler la nation etc et pendant très longtemps lui qui était Corse d'ailleurs d'origine et pendant très longtemps vous l'avez certainement peut-être vécu vous-même on avait on commençait à interdire aux enfants de parler par exemple à l'école de parler dans la récréation la langue de leurs parents mais pas seulement la langue la langue le plurilinguisme c'est aussi même les variantes en fait la langue régionale le patois il fallait vraiment tout unifier etc avec la peur on disait que d'abord l'enfant allait se perdre l'enfant allait pas apprendre bien comment il faut le français etc aujourd'hui depuis plusieurs années une vingtaine d'années maintenant on revient en arrière pour dire qu'il faut vraiment faire l'éloge des langues régionales de la langue doc du breton du breton etc c'est à dire les langues ou alors les variantes en fait qui sont sur le français mais il y a un deuxième problème aussi qui se pose là parce qu'on parle de la langue et des langues mais aussi par rapport à l'hospitalité il y a des gens qui eux viennent à la langue française d'une autre langue c'est rare d'ailleurs que des français partent vers d'autres langues en fait on ne connait pas beaucoup beaucoup de français il faut obliger les scientifiques regardez le nombre d'arabophones qui écrivent en français moi je connaissais un seul qui a écrit un livre en arabe de poèmes en français qui était islamologue j'ai oublié son nom André Michel André Michel j'étais très surpris en fait voilà et là aussi se pose un autre problème dans les dictionnaires par exemple de littérature française quand on dit française on trouve des français on trouve pas de nom africain pas de nom maghrébin qui a écrit qu'en français on va le mettre dans un autre dictionnaire spécifique la littérature francophone ou la littérature d'expression française etc et on se dit il y a un problème Beckett oui il est venu d'une autre langue de l'anglais et il a continué à écrire il a écrit aussi en anglais il était irlandais et lui prix Nobel etc on le trouvera facilement dans le dictionnaire dans la littérature française et là il y a des choses quelquefois les choix ils ne sont pas toujours saisissables en fait Sioran bien entendu ils sont des gens suspects quand c'est européen quelquefois Sioran Samuel Beckett etc mais quand il vient de l'Afrique ou d'un autre enfin d'un autre continent là tout d'un coup c'est la francophonie en fait et je n'ai rien contre en fait c'est juste que ça dépend du point de vue si c'est sociologique c'est intéressant de savoir combien d'Africains écrivent français etc si c'est sociologique c'est bien de savoir si cet auteur là vient d'une autre langue etc mais d'un point de vue linguistique et littéraire pur en fait voilà il suffit qu'on enlève les noms et on ne saura jamais qui est d'origine vraiment qui écrit en français sans venir d'une autre langue et je rajoute ça malement beaucoup ça m'intéresse aussi toujours de savoir pourquoi pourquoi les français quand ils partent par exemple dans un autre pays ils restent longtemps ils n'apprennent pas l'autre langue souvent 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 ils vont rencontrer quelqu'un c'est pas du tout un reproche c'est juste un fait et on se demande alors qu'il y a d'autres qui partent dans d'autres pays et facilement ils vont être intéressés et ils vont apprendre la langue du pays en fait moi je connais des amis français que j'aime beaucoup et tout et je leur pose la question ils ne savent pas pourquoi et je leur dis vous êtes resté dix ans en Algérie vous avez appris bonjour au revoir merci voilà merci très peu de choses vous en avez pas dit tout et ils me disent oui c'est vrai qu'on ne s'est même pas posé la question on n'avait pas besoin en fait à part les politiques les militaires etc que pour des raisons politiques ils apprennent la langue donc c'est assez compliqué en fait et complexe comme sujet en fait plusieurs choses d'abord pour ce qui est de la francophonie c'est une affaire effectivement très très suspecte quand même il faut le dire parce que je donnerai une anecdote non c'est complexe puisqu'on était il a vu ce restant en 2008 ou 2009 il y avait la francophonie était l'invité du salon de Montréal donc on est une délégation être parti de Roissy pour nous rendre à Montréal alors de tous moi je dis oui mais c'est moi je revendique et j'assume ma nationalité française ce qui n'était pas le cas des autres seulement au moment de faire l'enregistrement il n'y avait que des passeports français Mabankou français Makin français Fatoujom française et ainsi de suite tous tous chamoiseaux français tout le monde était français donc en fait la délégation des francophones c'est une absurdité incroyable la délégation francophone qui est partie de France pour aller à Montréal était composée de français alors c'est sûr que quand on ouvrait les yeux bon il y avait visuellement c'était coloré mais enfin après ce n'est pas que ce n'est pas que ce n'est pas seulement les politiques ou les organisateurs qui sont en faute parce qu'aujourd'hui la francophonie c'est une branche c'est une branche de la littérature où il y a des subventions pour des festivals où il y a des prix et c'est tout un circuit donc qui se nourrit de lui-même personne n'a intérêt à ce que ça à ce que ça disparaisse même si on arrive à des absurdités incroyables on arrive par exemple il y a des prix littéraires qui vous disent dans leur règlement nous accueillons des textes de littérature française et de littérature francophone alors c'est c'est fantastique vous avez deux types de littérature qui se distinguent par la langue mais qui s'expriment dans la même langue c'est la schizophrénie oui mais c'est ça c'est un paradoxe en fait qui est là c'est un fait et qui est difficile qui est chargé d'une histoire politique certainement c'est une marocaine qui est ambassadrice de la francophonie oui oui et climane voilà et puis alors climanie ah oui mais là encore un autre c'est encore un autre problème c'est aussi le nom qu'on porte parce que moi je suis venu d'une autre langue et je la parle encore cette langue là l'arabe et j'écris dans la langue arabe il y en a qui sont nés ici peut-être de parents algériens mais qui n'ont parlé qu'en français toute leur vie ils ont juste le nom algérien et ils vont les placer dans la francophonie alors qu'ils ont vécu toute leur vie ici ils sont passés peut-être comme tous les autres français quelques vacances en Algérie à part le nom et le fait que leurs parents et quelquefois même leurs grands-parents des fois des parents sont nés aussi ici c'est une troisième génération et bien et bien du coup quel est le critère en fait pour pour faire la part des choses c'est assez absurde pape Diaye qui est maintenant directeur du musée d'immigration alors j'aime beaucoup pape mais il est aussi immigré que toi il est aussi il est aussi immigré que toi il n'est pas du tout immigré pape jamais voilà il était pour la première fois en Afrique avec moi en 2008 il avait peut-être 40 ans enfin vous voyez c'est délirant pape Diaye n'est pas un immigré alors il a des compétences mais il n'a pas plus ou moins de compétences que Lucien Martin ou que Gérard Dupont dans ce sens-là voilà en tout cas ça anime les passions mais on va en entendre parler je crois que Macron va inaugurer à Villacopter un centre de la francophonie prochainement c'est en gestation ce que je voulais juste rajouter c'est dans ce paradoxe-là en fait les choses sont complexes pourquoi parce que quel que soit ce qu'on va faire il va nous manquer quelque chose par exemple si on dit on ne voit pas de distinction dans ce dictionnaire-là de littérature française on met tout il est possible que les gens disent ah oui on a le droit à la différence moi je ne suis pas exactement comme moi je viens d'une autre langue j'ai un autre manche etc voilà et le contraire aussi donc comment faire la part des choses c'est hyper compliqué moi je n'ai pas de réponse je crois que ça dépend simplement du point de vue et les paramètres comme je disais tout à l'heure quand c'est un sociologue politologue je ne sais pas quoi qui va travailler sur l'histoire de la littérature française etc il est possible que ces distinctions soient intéressantes j'aimerais bien savoir par exemple aujourd'hui pour une autre c'est la même chose pour la question des femmes qui écrivent parce qu'on le sait depuis très longtemps en fait des siècles et des siècles leur nom n'apparaissait pas etc même s'ils écrivaient ou alors ils mettaient des noms aujourd'hui on a envie quelquefois d'un point de vue purement littéraire moi je n'ai pas besoin de savoir si c'est une femme qui écrit ou si c'est un homme qui écrit on peut mélanger et on part mais d'un autre point de vue en fait ça peut être intéressant de savoir combien de femmes écrivent de la même manière combien de gens viennent du français d'une autre langue ou d'un autre pays etc mais gardons quand même beaucoup de à nuancer et ne pas tomber dans des rigidités en fait dans notre vision des choses il y a aussi une spécificité que je trouve belle justement dans l'histoire de la littérature française pas seulement en langue française c'est que Montaigne était portugais Zola était italien Camus en tout cas il est considéré comme algérien Le Clégeot pour le connaître il est mauricien il est mauricien parmi les surants donc voilà Edith Piaf était Camus donc voilà donc c'est ce pays aussi et l'histoire de la littérature de notre pays est une histoire de diversité est une histoire d'étranger Wilfred on sait quand même par exemple que Zizou tu vois avant le mondial était algérien Kabyle s'il a joué pour la France c'est que l'Algérie ne voulait pas de lui le sélectionneur de l'époque avait dit mais non t'es comme toi on en a plein rentre chez toi à Marseille voilà c'est toute cette ambiguïté là que je trouve quand même au final joyeuse alors à l'Académie Française on a quand même si je ne m'abuse on a Hector Biancotti Amine Malou François Schenck François Schenck Daniela Ferrière donc oui oui ça c'est une ouverture je trouve que dans l'éducation monsieur je fais quoi et j'ai toujours regretté qu'il n'y a pas en même temps dans les places normalement c'est à dire qu'on commence à n'y a plus de l'aubert vraiment de l'aubert etc et puis peu à peu on commence maintenant à faire des gens qui sont des équipades qui sont des équipades c'est que la française c'est ça mais il y en a qui aiment des antigues il y en a qui aiment du lac et donc ça je trouve que c'est quand même un enrichissement par rapport aux générations nouvelles de découvrir en fait que l'on fait aussi que c'est une permettre de connaître d'autres cultures voilà et il y a d'autres sensibilités et là je trouve qu'on s'enrichit en fin et du coup là effectivement c'est bien aussi de le savoir c'est bien de souligner même que Saint-Augustin était cabile que que Dumas était haïtien que Dumas était haïtien oui exactement non mais exactement c'est à dire qu'il ne faut ni enlever complètement la différence et l'origine même si ce mot là est aussi suspect des fois mais en tout cas au moins d'où l'on vient et il ne faut pas non plus les réduire qu'à ça c'est à dire qu'il les met carrément sur la main dans une autre colonne qu'ils arrivent à se déplacer d'une colonne à l'autre ils sont dans la littérature française mais avec une singularité peut-être qui est la leur qui est le fait quelquefois d'ailleurs le fait qu'il vient d'une autre langue c'est vrai qu'il a écrit parce que il vient du cabile si on rend enfin Gerasim Loka enfin son rapport un grand poète français son rapport à la langue et la sonorité il a carrément presque révolutionné en fait la poésie française parce qu'il venait d'une autre langue parce qu'il y a une distance il ne la regarde pas de la même manière donc il y a un enrichissement c'est qui qui a écrit l'exposition coloniale oui Orsena voilà Orsena Eric Orsena des gens qui viennent avec un autre apport et comme le disait Wilfried tout à l'heure c'est surtout ces variantes-là qu'il faut aussi leur donner la possibilité d'exister de façon à part entière il n'y a pas il n'y a pas une langue française standard et cette langue française là aujourd'hui avec son côté précieux quelquefois etc au 17ème siècle c'était c'était la langue populaire c'est Joachim Jubilé qui l'a défendu donc il faut voir l'histoire aussi et voilà en tout cas c'était un débat animé peut-être qu'on va avoir deux lectures brèves on attend encore un peu brèves deux fois trois minutes d'accord brèves allez oui donc on a le temps d'accord on ne doit pas rendre l'antenne brèves alors je est-ce que il va juste alors donnez-moi cinq minutes moi j'avais 5 minutes non 30 secondes alors est-ce que ça va encore bref n'est-ce pas oui j'aime bien voilà on se fait plaisir oui on se fait plaisir voilà vous pouvez enlever le masque si ça vous gêne pour dire parce que ça m'aide beaucoup en plus moi je suis depuis que je rentrais du Chili j'ai fait trois tests je suis vacciné alors vraiment on a confiance là vous prenez pas trop de risques quand même parce que je rentre de Suisse là et j'ai fait donc je suis vacciné testé à toutes les frontières c'est le cas de dire donc c'est un passage qui est qui situe vers la fin du livre ah bah ça c'est ah bah ça c'est voilà c'est un espèce de retour vous allez comprendre dans la mythologie des Bakongos transmise de génération en génération par la voie rocailleuse des anciens l'autre monde apparaît sous la forme d'une oasis située au bout du sentier signeux de la vie terrestre je retournais dans la province de mon enfance à l'extrémité nord du royaume du Congo là où le fleuve interrompt sa course vers le sud dévie en direction de l'ouest et rejoint l'Atlantique je me glissais au plus profond du formidable mariage de galets de vase et d'argile où se confondent le brun le vert le bleu et le gris une fois au cœur de la rencontre de centaines de mètres de sillons de terre ferme qui affluent et se mêlent à l'océan je retrouvais l'immuabilité de mon être minéral me fondis dans l'immensité de la nature et munis à des litres et des litres de boue gorgée de limon d'eau douce et de sel je me réveillais au son des tambours sans musique qui battaient faiblement aux premières heures de l'aube et m'emmenaient en rythme lancinant et en menant la brume du matin des sols humides de rosée jusqu'aux cieux j'atteignais le pied de la colline où coulait paisiblement le courant froid de la rivière à l'ombre de larges feuilles des grands arbres centenaires j'étais de retour à Bocco bercé aux aurores par le parfum de la terre mouillée le pays où certains prétendaient que mis à part la fleur et la faune on ne pouvait y trouver que des sorciers et des tombes la mort avait déserté non seulement le village mais aussi toute sa résurrection la faucheuse n'était qu'un mauvais souvenir qui n'effrayait plus personne d'elle il ne restait qu'un vieux portique en ruine à l'entrée d'un long couloir suspendu dans le flou d'un nuage blanc le passage par lequel les cœurs se débarrassaient des tentations du monde et s'épanissaient dans toute quiétude lorsque les corps s'éteignaient l'essence de l'être l'esprit et l'âme se détachaient petit à petit de la matière organique les habitants aussi vieux que le temps planaient sur le monde depuis l'origine de l'univers les anciens m'accueillirent me consolèrent puis me concedièrent avec tendresse Dom Antonio Manuel vivait encore j'existais en sursis dans une parenthèse encombrée de chair d'eau et de sang emprisonné dans les humeurs et l'inconstance des sentiments en attendant la libération le passage aux espaces invisibles les ancêtres me dirent que j'avais l'âge des étoiles que je me transformerais sans cesse et ne disparaîtrai jamais le coup de sabot contre ma tombe avait été si violent que ma raison s'altéra quelque chose se brisa dans mon corps sans pour autant affecter la fascination qui palpitait en moi une attirance mystérieuse vers ce qui paraissait vain ou impossible mais vers quoi je devais aller à tout prix ma rencontre avec le père de l'église ma conviction et mon entêtement me donnèrent une force inattendue surhumaine je m'accroçais à la vie merci tout le roman est très beau c'est une langue magnifique je vous le conseille je ne l'ai pas encore mais ça ne va pas tarder Brunet avec plaisir on va vous écouter alors je vais vous lire une partie de ce livre un palais pour deux langues puisqu'on parlait des langues tout à l'heure donc il y a toute une partie où je parle en fait de ce qui se passe au Maroc entre le berbère l'arabe dialectale l'arabe classique le français etc et je raconte et je raconte un peu ma vie et à la fin il y a une petite réflexion sur la langue l'être et le devenir se font avec une certaine vision de l'avoir on dit avoir quelque chose mais aussi avoir une vie on dit donner vie on dit avoir des enfants qui deviennent on dit avoir une langue la donner la donner en pâture l'habiter et la quitter sans cesse et c'est ainsi la langue arabe classique si proche de ma mère et si lointaine peut accueillir mon poème mais rarement la prose quand je veux argumenter produire des idées analyser ou expliquer c'est dans le français que cela se fait spontanément depuis qu'il est devenu aussi ma langue quotidienne ma langue dit quotidien la langue où l'essi dans son quotidien émerge cela ne veut pas dire que je ne peux pas le faire en arabe c'est une question de lieu l'essi fait appel à sa langue mais quand la poésie commence à poindre quand en moi et en moi seul dans les abîmes qui creusent mes rêves dans le doute le désarroi ou dans les moments de joie inespérés aucune langue n'est plus apte que l'autre cela commence à mon insu par quelques sons qui donnent sens dans l'une ou l'autre le français ou le rap classique et s'accomplit dans un rythme singulier pourquoi l'une et non pas l'autre je n'en sais rien comme si au fond il y avait ce qui se dit dans l'une et échappait à l'autre et ce quelque chose qui se refuse à une langue essaie de trouver une porte d'accès dans l'autre à défaut peut-être et par quelques subterfuges inconscients et je ne sais jamais comment cela se passe et c'est peut-être cela qui les articule et les désarticule à la fois un je ne sais quoi irridictule et invincible je ne sais jamais dans quelle langue la poésie va s'annoncer dans quelle langue va s'annoncer ce qui palpite en moi chacune des langues dans sa présence révèle ce que l'absence de l'autre peut contenir d'un poème à l'autre d'une langue à l'autre d'une langue à l'autre dans la même langue de là où on est vers là où où était où j'étais ou vers là où j'aimerais être les mots des phrases commencent à être accaparés par un sentiment d'urgence d'être libre une sorte d'impatience à devenir des êtres à part entière des deux langues donc une troisième née mais ne n'est que dans l'une ou l'autre une autre langue dans la langue j'écris l'une et c'est comme si j'écrivais une autre qui lui ressemblait seulement une sorte de créole qui n'en a pas l'apparence ma langue alors s'invente une autre langue qui n'est qu'elle-même et en elle-même une autre sédimentée augmentée multiforme de devenir en devenir de séparation de soi en séparation de soi en soi-même en là où se rejoignent où peuvent se joindre les lèvres de la blessure ou du sourire et de la bouche devant les ouvertures béantes où tous les sens s'engouffrent voilà merci beaucoup alors c'est Amra oui c'est pas c'est bien El Amra qui ça fait El Amra qui merci beaucoup merci beaucoup à vous Ahmed et Wilfred merci à vous merci Wilfred très content de t'avoir entendu aussi depuis le temps on a sévi à Nantes dans un festival à Saint-Malo ensemble exactement et puis après à Bonvelin aussi il était en résidence et moi j'étais dans l'association qui organisait aussi et donc on m'a appelé on m'a dit il y a quelqu'un qui s'appelle Wilfred je connais très bien ça c'est le dernier c'est le dernier oui 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 j'avais demandé d'emporter lui sa maison d'édition préfère qu'on ait en librairie je vais mettre aller en librairie je n'en ai pas loin sinon oui mais voilà donc Acte Sud ne veut pas nous donner d'exemplaires à je vais mettre un liquide en chèque ah bah mais